Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons regarder des cartes des Balkans. Cette région du sud de l'Europe est sortie de la guerre, mais est-elle pour autant stable politiquement ? L'Union Européenne, des agences internationales sont très présentes sur le terrain, mais quel est le bilan de cette présence ? Alors, un récent séjour dans cette région d'Europe me porte à vous raconter ce que j'ai pu comprendre de la situation en Macédoine. Voici une carte générale de l'Europe. La Macédoine est au sud-ouest de la chaîne des Balkans. C'est un état récent, petit, mais c'est une grande région historique. Ce que l'on nomme la Macédoine dans l'Antiquité, c'est cette région qui fut le lieu de passage entre Balkans et Méditerranée, entre Europe et Orient. Et ce passage, on le voit très nettement sur le terrain. Entre la chaîne d'Inarique et le massif de Périne, descend doucement vers la péninsule Cassidique, sur la mer Égée, une vallée creusée par un fleuve qui s'appelle Vardar, ou Axios en grec. Eh bien, le peuple macédonien semble être la résultante de cette situation en couloir. Son origine est multiple, mais ce qui est sûr, c'est que les Macédoniens sont Indo-Européens. Certains de leurs ancêtres venaient de Thrace et de Grèce. Vous voyez, sur cette carte de la Macédoine historique, on repère Pella. C'est là qu'est né Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, en 356 avant Jésus-Christ. Et les Macédoniens ont donc été d'abord hélénisés, au IVe siècle avant Jésus-Christ, puis slavisés, à partir du VIe siècle, après l'ère chrétienne, puis dans les siècles qui ont suivi, ils sont passés sous l'influence des Byzantins, celle des Serbes, celle des Bulgares, et enfin ils sont restés cinq siècles sous domination ottomane, du XVe au XXe siècle. Or, avec le début du XXe siècle vient la fin des grands empires multi-ethniques, l'Empire des Habsbourg, l'Empire des Ottomans, ouvrant alors le concept et la géographie politique des États-nations. Et à cette Macédoine dont on voit l'enveloppe historique, on a appliqué des frontières politiques. Et le pays alors se voit partagé entre quatre États en 1913. À l'ouest, un petit bout va à l'Albanie, à l'est, 9% va à la Bulgarie, c'est la Macédoine, dite de Périne. Au sud, 51% ont été attribués à la Grèce, c'est la Macédoine de Léger. Et au nord, 39% vont au pays des Slaves du Sud, c'est-à-dire la Yougoslavie. Alors arrêtons-nous un moment sur la question yougoslave. Voici une carte de l'ex-Yougoslavie, avant son éclatement en 1991, et à la formation de cette fédération en 1946, elle est composée de six républiques. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, avec ses deux provinces autonomes, le Kosovo et la Voïvodine, et la République de Macédoine. Et lors de l'éclatement de la Yougoslavie, les Macédoniens déclarent leur indépendance, ils parviennent à sortir de la fédération sans guerre, et le nouvel État prend le nom de République de Macédoine, non pas cette fois comme une province d'une fédération, mais comme un État à part entière. Le nouvel État, projeté au cœur de l'Europe balkanique, en crise, n'est pas bien accueilli, c'est une litote. Chaque voisinage est source de tension. Au nord, à Belgrade, on désigne le pays comme Serbie du Sud. A l'est, la Bulgarie reconnaît l'État macédonien, mais pas le peuple macédonien. Au sud, la Grèce refuse l'existence de ce nouvel État sous le nom de Macédoine. Athènes va appliquer un embargo sur la vallée du Barbare pour contraindre Scopier à changer de nom. La Macédoine, c'est la Grèce, et Alexandre de Macédoine est grec. Et le drapeau macédonien que l'on voit ici ne doit pas représenter les symboles héléniques du soleil de Virginie. Alors dans cette enveloppe territoriale, comment se fait la répartition des quelques deux millions d'habitants ? En Macédoine vivent des minorités, turcs, des roms, des serbes, des valak, mais le pays est dominé par deux grandes communautés. La communauté macédonienne, qui forme 64% de la population environ, ce sont des chrétiens orthodoxes, et la communauté albanaise, environ 25% de la population. Les Albanais sont musulmans, sunnites, et ils vivent surtout dans la partie nord-ouest du pays, proche de la province serbe du Kosovo. Cette communauté albanaise a longtemps été défavorisée sur le plan économique, sur le plan scolaire, dans l'accès aux postes de l'administration, ou d'ailleurs dans les représentations mentales. Et seule la langue macédonienne est langue officielle. Le pays reste en paix pendant près de 10 ans après l'indépendance, mais dans la foulée de la guerre entre serbes et albanais du Kosovo, une armée de libération nationale, l'UCEKA, composée d'albanais de Macédoine, prend les armes et s'attaque aux forces du gouvernement macédonien. Ces affrontements ont lieu justement à la frontière avec le Kosovo. Ce ne fut pas au sens premier du terme une guerre civile, puisque les deux communautés ne se sont pas affrontées directement, mais tout le monde a redouté au premier semestre 2001 l'éclatement d'une nouvelle guerre dans les Balkans. Alors l'OTAN a mis à ce moment-là en place un cordon de sécurité le long de la frontière avec le Kosovo, a déployé rapidement des soldats pour une force d'interposition et a négocié avec la guérilla qu'elle rende ses armes. La rapidité de l'intervention occidentale a sans doute évité au feu de s'étendre. La guerre en Bosnie puis au Kosovo en 1999 ont sans doute servi de leçon et l'Union Européenne a pu imposer aux deux parties la signature de ce qu'on a appelé les accords d'Horide. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien en échange du dépôt des armes par l'UCEKA et la mutation de cette guérilla albanaise en parti politique, les accords d'Horide viennent protéger les droits de la communauté albanaise, garantir sa reconnaissance linguistique et culturelle, favoriser son accès à l'enseignement supérieur et son intégration dans l'administration par des quotas, c'est-à-dire autrement dit par une discrimination positive. Tout cela étant en principe aidé et contrôlé par des agences internationales, l'Union Européenne assurant un suivi économique, militaire et poursuivant une politique de réconciliation entre les communautés. Alors où en est-on aujourd'hui ? Eh bien la situation est stabilisée, du moins en apparence. C'est justement en Macédoine que l'Union Européenne a déployé sa première mission militaire, Concordia, qui a pris la relève des forces de l'OTAN, suivie en 2004 par l'opération Proxima, déployant une force de police européenne de 200 hommes. En fait, on a un peu l'impression qu'il y a, entre l'Union Européenne et le petit état de Macédoine, comme une attente mutuelle. Scopier a déposé sa candidature auprès de l'Union en mars 2004. Cette candidature répond autant à une question d'identité européenne qu'à un besoin de stabilité et qu'à des besoins économiques. La Macédoine avait beaucoup souffert économiquement de l'éclatement de la Yougoslavie, puis des embargos, d'abord celui imposé par la Grèce à la Macédoine, puis celui imposé par la communauté internationale à la Serbie voisine, avec laquelle la Macédoine avait beaucoup d'échanges. Et puis ce conflit du printemps 2001 a accru la gravité de la crise économique, le chômage étant en 2005 à 37% de la population active. Je vous rappelle que la Macédoine est un pays pauvre, surtout agricole, avec quelques usines textiles, quelques richesses minières. C'est un pays enclavé, sans accès à la Méditerranée. Alors cette entrée, même lointaine, dans les institutions de l'Europe des 25, semble en fait l'unique horizon possible. Mais la Macédoine a-t-elle vraiment le choix de ses alliances ? A-t-elle le choix de ses accords économiques ? D'ailleurs, dans ce pays, quand il y a un problème, les habitants ont un peu tendance à penser qu'il suffira d'être dans l'Union Européenne pour que le problème soit résolu. Maintenant, du côté de l'Union Européenne. Là aussi, est-ce qu'on a le choix ? Car justement, il y a le poids de la géographie. L'idée, c'est d'aménager ce qu'on appelle, dans la terminologie européenne, des corridors de circulation pour favoriser la libre circulation entre les pays de l'Union Européenne. Le corridor 10, par exemple, il passera par la vallée du Varbare. C'est donc un couloir naturel pour les transports entre l'Autriche, la Slovénie, qui sont déjà membres de l'Union, la Croatie, qui pourrait le devenir vers 2008, la Serbie bien plus tard, et la Macédoine. Ainsi, la Grèce se trouvera enfin connectée au reste des pays de l'Union Européenne. Et dans le sens est-ouest, le corridor 8, ferait passer, entre mer Noire et mer Adriatique, une voie ferrée, des routes, un gazoduc, un oléoduc, partant de Varna, en Bulgarie, pour atteindre Douresch, en Albanie, en passant par la Macédoine. Mais pour l'Union Européenne, il y a d'autres problématiques que simplement économiques. On ne peut pas se permettre, on ne doit pas se permettre une autre guerre en Europe du Sud, ni même envisager la moindre modification de frontières. D'où cette tentative de rétablir la coexistence entre les peuples de Macédoine. D'où l'idée que le temps va ramener la vie commune possible dans les zones multiethniques, et que les aspirations indépendantistes vont peu à peu s'estomper. Mais est-ce que cette attente mutuelle, entre Macédoniens et Européens, est-ce qu'elle est vraiment réaliste ? Est-ce que ce n'est pas désormais un petit peu utopique, quasi idéologique ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pensée politique de l'Europe qui consiste à penser très fort, justement ? Eh bien, nous, nous savons. Mais en même temps, quel peut être l'avenir de la Macédoine en 2015, par exemple ? État mal formé, on l'a vu, trop petit, pas assez peuplé, à peine viable économiquement, enclavé, à l'identité improbable, songez que 15 ans après son indépendance, le pays n'a toujours pas de nom internationalement reconnu. Alors, cette logique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a certainement aidé à briser l'emprise de l'Union soviétique. Mais en même temps, cette logique doit maintenant être complétée en affichant clairement que l'Europe n'a sûrement pas pour fonction de donner un État à chaque peuple. Sous-titrage ST' 501